Bonjour à tous ! Alors voilà une petite vidéo pour vous présenter les différentes propositions de stage qu'il y a ici, puisqu'il y a différentes formules possibles. Donc je vais vous détailler chaque formule et en quoi ça consiste. Donc alors déjà, tous les stages qui se déroulent ici, c'est dans la région lyonnaise, au nord-ouest de Lyon, à la campagne. Donc on est dans un cadre vraiment calme et tranquille, donc qui est vraiment bien sympa pour la pratique. Ici, je propose différentes durées de stage. Donc tous les stages, dans tous les cas, en termes de pratique et de contenu, ça va toujours être dépendant des personnes qui sont là. Donc parfois, on va pratiquer tous ensemble la même chose et parfois, eh bien, je vais faire des sous-groupes ou faire travailler chacun par rapport à ce qui peut être pertinent pour lui sur le moment. Donc il n'y a pas de thématique qui est posée forcément à l'avance, même si je peux avoir parfois des idées, mais pas trop parce qu'en fait, ça va vraiment dépendre des personnes qui sont là et aussi également peut-être des questions ou des besoins que chacun a. Donc la première formule, c'est le stage de un jour. Donc c'est des dates qui sont prévues à l'avance. Donc en général, en début de saison, c'est-à-dire en septembre, il y a toutes les dates qui sont prévues pour l'année jusqu'à juin. Entre un à deux stages par mois qui sont prévus. Ça peut être Taichi ou Dissolve. Donc toutes les dates, normalement, apparaissent sur le site, sur la page des stages. Voilà, il n'y a rien de particulier à vous dire, si ce n'est que tous les stages ici aussi sont limités à un très petit nombre de personnes. Quatre personnes pour me permettre de vraiment pouvoir travailler avec chacun. Ce n'est vraiment pas du tout la même ambiance quand on est dans un petit groupe. La qualité de travail est vraiment supérieure. Et c'est vraiment comme ça que j'aime beaucoup travailler, en tout cas pour ce genre de stage. Dans ma capacité, moi, à voir tout le monde, à travailler avec tout le monde. Et voilà, c'est pour ça que j'ai décidé vraiment de limiter même les stages d'un jour à quatre personnes. La deuxième formule de stage, c'est des stages de trois jours. Donc, les stages de trois jours, c'est un petit peu particulier parce que les dates sont programmées avec vous. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un me contacte en me disant, moi, j'ai envie de programmer un stage de Taichi ou de Dissolve de trois jours. On regarde nos disponibilités et quand on trouve un accord, la personne réserve et donc le stage est programmé. Donc, ça veut dire qu'au départ, il y a une personne. Du moment que le stage est programmé, je propose cette date-là. Je la mets en ligne et je diffuse l'info que, ben voilà, il y a un stage de trois jours qui est programmé à cette date-là. Et ensuite, eh bien, d'autres personnes peuvent se rajouter jusqu'à quatre au maximum toujours. Et donc, le nombre peut varier selon le nombre d'inscriptions. À partir du moment où c'est plus d'un jour, il y a la possibilité d'en mire sur place. Donc, c'est dans la salle de pratique, voilà, sur des matelas. Donc, c'est ambiance un peu route. Il y a ici de quoi se réchauffer à manger. Il y a une douche, voilà, c'est route, mais ça fonctionne très bien. Donc, après, soit vous pouvez réserver un gîte à l'extérieur, dans le coin, ou soit dormir sur place si ça vous va comme ça. Ça permet de, en fait, de loger sur place à moindre coût. Il est possible dans ces stages aussi d'arriver le dimanche soir si c'est plus pratique, puisque ces stages-là se programment toujours du lundi au mercredi. Ensuite, la troisième formule de stage, c'est les stages de cinq jours. Donc, les stages de cinq jours, c'est basiquement comme les stages de trois jours, à la différence que c'est moi qui pose les dates. Donc, par exemple, en été, les stages d'été, eh bien, il y a plusieurs stages de cinq jours. Et il peut y avoir aussi des stages de cinq jours pendant l'année, par exemple en hiver. Il peut y avoir un stage d'hiver éventuellement. Mais ça, c'est moi qui pose les dates et qui propose, voilà, il y a un stage de cinq jours. Mais c'est toujours pareil, c'est-à-dire que c'est toujours quatre personnes maximum. Le travail, le contenu, c'est la même chose. Et le logement, c'est la même chose aussi. Il est possible de dormir sur place. Alors, pour tous ces stages-là, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est le fait qu'il y ait un petit nombre de personnes. Donc, on est vraiment à la limite entre le cours particulier et le cours collectif, voire plus proche du cours particulier, en fait. Et quand il y a, par exemple, quatre personnes, on peut constituer des binômes. Et ça peut être sympa pour le travail à deux aussi, d'aller plus loin. Et quand le stage dure trois ou cinq jours, on peut vraiment aller plus loin. Donc, pour ça, je vous laisse écouter. Il y a quelques podcasts avec des échanges que j'ai fait avec des stagiaires. Donc, ça peut donner une idée un petit peu de ce qu'on peut vivre dans un stage. Il y a des témoignages aussi. Donc, je vous laisse regarder un petit peu tout ça. Ça donne une idée un peu de comment on travaille. Et il y a une dernière formule de stage. C'est les week-ends. Et ceux-là, je l'ai fait à Lyon. Donc, j'en fais un, deux vraiment maximum en général dans l'année. C'est des grands stages. Donc là, ce n'est pas limité à quatre personnes. C'est dans une grande salle à Lyon. C'est vraiment pour faire un gros stage convivial avec plein de monde, etc. Donc, c'est autre chose. C'est une autre ambiance. C'est très bien aussi. Mais c'est différent. Donc là, c'est moi qui pose les dates aussi, évidemment. Parce qu'il faut réserver la salle et tout ça. Donc, généralement, j'en fais au moins un en hiver. Décembre ou janvier. Voilà, en milieu de saison, quoi. Comme il y a tous les autres stages autour. Voilà, je pense que j'ai donné un peu toutes les informations. Alors, petit détail aussi. Si jamais vous êtes intéressé. Donc, pour les stages qui durent plus d'un jour, trois ou cinq jours ici. Donc, chacun apporte sa nourriture. Se débrouille. Donc, soit vous pouvez faire les courses à l'avance pour les jours où vous restez. Soit après, c'est possible de retourner faire des courses. Voilà. Donc, c'est un peu... C'est à la campagne. Donc, il n'y a pas de commerce comme ça accessible directement à pied. Il faut prendre la voiture. C'est à peu près à 10 minutes. Donc, si vous venez en train, on peut faire une mission course. On fait le point en général en début de stage. Et puis, on s'organise comme ça pour que tout soit OK pour la semaine. Voilà. Dans tous les cas, n'hésitez pas de me contacter si vous avez d'autres questions. Et je vous souhaite une bonne pratique. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada